C'est le copain, aujourd'hui on va voir ensemble un build de l'extrême et ça tombe bien parce que ce build vient de Iron Extreme un joueur des Angélies Ténébrae, donc un grand merci à lui et donc c'est un build pour un DK Magie DPS et donc la particularité de ce build c'est qu'il a un DPS de l'espace, un truc de malade à savoir qu'il a un DPS proche des 40k donc pour être plus précis, on est plus vers 37k sur un combat qu'on peut qualifier de long et plus sur du 43k en Burst donc c'est pour ça que je fais la moyenne des deux et que je dis que c'est un build qui va aux alentours de 40k donc là je parle tranquillement, je dis 40k genre c'est facile mais c'est incroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte 44 DPS c'est énorme on va voir ensemble la première barre alors le premier skill c'est Fouet en Fusion donc quand vous avez cette compétence dans votre barre vos dégâts des sorts sont augmentés et de plus ça met une bonne grosse tatane à mon cible donc premier skill, Fouet en Fusion le deuxième skill c'est la flamme dévorante elle va appliquer un dot donc ça fait un con et donc ça va appliquer un dot de feu donc le dot c'est dommage on time donc c'est des ticks toutes les secondes et de plus les ennemis touchés vont avoir un debuff en gros ils vont recevoir 10% de dégâts en plus provenant des attaques de feu et ça tombe bien pour le déca magie il n'y a que des attaques de feu ensuite troisième skill la lumière intérieure donc ça c'est un grand classique elle a été récemment modifiée mais ça ne change en rien son utilité dans tous les builds elle augmente de 5% la magie max et elle donne 10% de critique magique quatrième skill barrage de feu donc ça c'est un skill du bâton de destruction je crois que c'est l'évolution du deuxième skill et c'est l'évolution qui a le plus de temps c'est-à-dire il y a une évolution qui dure 6 secondes et une 8 il faut choisir celle qui dure 8 secondes donc ce skill va bien sûr faire un dot de feu encore une fois et de plus les ennemis qui seront brûlés par le dot donc il faut savoir que quand on fait des dégâts de feu il y a une probabilité de brûler la cible et donc pour les ennemis brûlés en utilisant le barrage de feu et bien ils vont recevoir 20% de dégâts en plus et de plus il y a une synergie avec le bâton infernal donc bâton de feu de la reine de maelstrom qui fait que quand un ennemi est touché par le barrage de feu vos attaques lourdes et légères voient leurs dégâts augmenter donc ça c'est très bien et bien sûr en ultime sur cette barre on va utiliser la météore donc l'évolution étoile filante bien sûr pour faire des dégâts de feu on en vient maintenant à la deuxième barre donc dans cette deuxième barre premier skill on va utiliser le cercle de feu donc là on peut facilement en comprendre c'est juste pour faire des A.O.E. quand il y a des packs de mobs voilà on envoie de l'A.O.E. on spam le cercle de feu et de plus avec cette évolution ça rajoute également un dot de feu sur les ennemis touchés ensuite deuxième skill c'est réarmement donc ça c'est un skill c'est l'évolution du dernier skill de la guilde des guerriers et donc ça pose un piège et quand un ennemi tombe dans le piège vous avez vos dégâts critiques qui sont augmentés de 12% donc je parle bien des dégâts critiques pas du pourcentage de critiques les dégâts critiques donc voilà c'est encore un skill très utile en PVE pour augmenter les dégâts troisième skill comme pour la première barre pour que ça reste actif pardon la lumière intérieure qui augmente votre magie mag de 5% et qui donne 10% de critiques magiques en quatrième skill la détonation collatérale donc ça c'est un skill de l'arbre PVP la détonation a été un peu up depuis la dernière mise à jour et maintenant en fait les dégâts sont augmentés de 10% par cible touchée c'est pour ça qu'elle devient très utile en PVE ensuite cinquième skill de cette barre c'est l'éruption donc là ça pose un dot de feu voilà classique une AOE qui fait des dots et en ultime pour cette barre on va utiliser l'étendard mouvant alors pourquoi l'étendard mouvant ? tout simplement parce que quand on le lance une fois on va pouvoir le relancer ensuite ce qui fait que cet ultime voit sa durée doubler et de plus si vous avez un bon cycle de DPS on va le voir après quand l'effet du deuxième étendard est fini on aura déjà le prochain ultime qui sera disponible donc pour ça étendard mouvant et en plus ça met un gros dot de feu enfin c'est vraiment un super ultime maintenant on va passer au personnage en lui même alors pour ce qui est du stuff il faut utiliser pour ce build 2 bâtons de destruction de feu si possible les bâtons de la reine de Malström si vous n'avez pas on verra après ce qu'il faut utiliser mais dans le build parfait ça serait 2 bâtons de feu de la reine de Malström ensuite on utilise tête et épaules de Molakkena ensuite on utilise 5 pièces de Julianos en léger bien sûr et les bijoux donc anneaux et colliers de volonté les anneaux et colliers sont enchantés avec des dégâts des sorts tout le stuff, donc toutes les armures doivent être en divin avec enchantement magie et également il faut avoir 5 pièces légères une lourde, une moyenne pour bien sûr utiliser au maximum le passif des indomptables qui augmente votre vie, votre magie et votre endurance pour ceux qui auraient moins les moyens ou qui n'auraient pas le stuff complet vous pouvez utiliser aussi 3 pièces volonté donc ça c'est facile à trouver dans les HV même si c'est encore un peu cher les anneaux ou le collier en magie vous pouvez pour commencer utiliser les anneaux en vie vous allez avoir moins dps mais bon ça le fera quand même ensuite Julianos 5 pièces donc Julianos c'est un set craftable donc facilement abordable et donc pour remplacer Molag Kenna je vous conseille d'utiliser le pacte de Torug en 3 pièces donc sur tête et épaules comme ça si vous lootez du Molag Kenna vous pouvez remplacer et également bien sûr pacte de Torug sur les bâtons de feu pour avoir le bonus 3 pièces bâton de feu en précis je précise voilà pour ce qui est du stuff maintenant on va passer aux caractéristiques du personnage alors là ce que je vous présente ce sont les caractéristiques d'Airon Extreme il faut savoir qu'il a les 501 CP donc il est au maximum de CP utilisé et donc il a 41 400 en magie donc ça c'est vraiment génial gros pool de magie 16 800 en santé et là on va dire que c'est un peu c'est le minimum syndical on va dire mais le minimum de chez minimum donc pour ceux qui ne seraient pas encore à l'estro avec le build vous pouvez par exemple utiliser des anneaux en santé pour un peu augmenter votre pool de santé et puis un petit 10k5 de vigueur voilà ça on s'en tape un peu pour faire des roulades de temps en temps c'est rigolo ensuite point très important le critique 71% de critique donc ça va critique à gogo et avec le bonus de réarmement ça va faire de sacrés dégâts de plus dégâts des sorts on est à 2470 sans être buff donc c'est vraiment très honorable et voilà par contre le gros point faible mais on peut pas être bon partout c'est la régène mais bon il faut savoir que en pve la régène c'est pas hyper utile c'est utile mais on peut s'en passer et de plus sachez que ce build est fait pour faire du pve de groupe donc donjon ou raid et que souvent dans votre groupe vous avez quelqu'un qui va poser la ponction élémentaire sur votre cible qui fait que quand vous l'attaquez vous récupérez de la magie donc vous pouvez avoir une faible régène en magie c'est pas vraiment grave ensuite on va parler vite fait de la nourriture donc là il faut utiliser bien sûr de la nourriture santé magie parce que déjà qu'on est bas en santé si on n'utilise pas de bouffe santé on est mal et ensuite donc on va parler de la race là les gars la race il faut faire elfe noir c'est obligé donc pour ceux qui aiment pas les elfes noirs vous pouvez faire un breton ou un welfe mais franchement l'elfe noir il a tout pour lui premier passif qui augmente la magie max et l'endurance max deuxième passif qui augmente encore la magie max et qui donne de la résiste feu et le troisième passif qui est vraiment qui est vraiment génial pour ce build c'est que ça augmente il me semble c'est 7% 7% de dégâts de feu en plus 7% de dégâts de feu sur un build où il n'y a que des dégâts de feu c'est vraiment énorme donc voilà pour ce qui est de la page de personnages maintenant on va passer au point champion alors comme je vous l'ai dit là je vais vous présenter un build qui a le max de points champion donc si vous n'êtes pas encore au cap vous avez juste à faire un petit produit en croix pour les mateux pour savoir combien vous devez mettre dans chaque arbre donc on va commencer par l'arbre de l'apprenti alors il faut 100 points en expertise élémentaire donc ça c'est vraiment indispensable maintenant que cet arbre ou du moins que l'expertise élémentaire augmente à la fois les dégâts magiques de feu, d'électricité et de glace ça fait le café c'est génial ensuite 100 elfiques on va mettre 67 points dans 100 elfiques pour augmenter les dégâts et aussi les heals qui proviennent de critiques donc pour le monter ça vous faites un ratio de 2 sur 3 de 3, 2 pardon 3 points en expertise élémentaire et 2 points en 100 elfiques ensuite on passe à l'arbre de la tour ici on va mettre 100 points en magicien pour réduire les dégâts les coups des sorts pardon et ensuite et vraiment ensuite donc il faut vraiment mettre en premier les 100 points en magicien quand vous avez les 100 points en magicien vous commencez à augmenter l'arbre de l'amant dans arcaniste pour augmenter la régène parce que la régène étant faible de base même si vous l'augmentez elle va toujours rester faible donc il vaut mieux privilégier la réduction des coups des sorts en priorité ensuite l'arbre du seigneur on va mettre 30 points en récupération rapide et 1 point en bastion et pour finir dans l'arbre de la dame on va mettre 100 points en défenseur élémentaire 16 points en peau dure et 20 points en robuste voilà pour ce qui est des points champions maintenant on va voir ensemble le cycle dps pour monter aussi haut alors le cycle dps donc bien sûr on va engager le combat on va se buffer donc on va augmenter nos dégâts des sorts et on va lancer la détonation collatérale qui explosera 8 secondes après ensuite après avoir lancé la détonation collatérale on lance la lumière intérieure pourquoi on lance la lumière intérieure ? parce que dans l'arbre de la guilde des mages le dernier passif tout en bas fait que quand on active une compétence de la guilde des mages nos dégâts sont augmentés de 20% dans les 5 secondes qui suivent donc on lance en 2 la lumière intérieure puis on fait une attaque lourde complètement chargée donc en 3 attaque lourde complètement chargée ensuite en 4 on lance éruption après avoir lancé éruption on envoie le réarmement pour augmenter nos dégâts critiques de 12% et là on va lancer l'ultime donc on switch ou on switch pas selon le combat pour les combats qui sont dits courts donc moins de 30 secondes on va privilégier la météore qui est un gros burst DPS par contre si le combat est un peu plus long on va utiliser l'étendard ensuite on re-switch selon l'ultime que vous avez utilisé et on lance le rempart élémentaire donc ça, ça va envoyer du dot ensuite, 8ème skill on envoie la flamme dévorante après la flamme dévorante on fait un petit coup de braise enflammée et on finit avec des fouets en fusion et après on recommence le cycle jusqu'à que le boss ou que les mobs soient morts enfin je dis les mobs là c'est surtout un cycle pour faire des boss donc du mono cible pour les mobs, pas que de mobs, spam AOE ça suffit donc je répète détonation, lumière intérieure attaque lourde éruption réarmement switch ou pas switch ultime rempart élémentaire flamme dévorante braise enflammée et fouet en fusion alors à noter pour ceux qui ont le molakkena entre chaque skill d'ailleurs même ceux qui l'ont pas il faut faire des attaques légères pour faire proc le molakkena donc ceux qui ont pas le molakkena je vous dirais de faire une seule attaque légère entre chaque skill donc il faut faire de l'anim cut vous faites une attaque légère à nim cut et vous envoyez le skill pour ceux qui connaissent pas encore l'anim cut j'ai fait une vidéo il y a un paquet de temps sur ça je vous conseille d'aller la voir et pour ceux qui ont le molakkena donc il faut faire deux attaques légères d'affilée pour faire proc le molakkena on envoie le skill on refait une attaque légère en fait il faut que le molakkena soit en permanence actif pour bien monter en DPS voilà pour ce build j'espère avoir été clair et concis du coup on va en rester là j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas laissez un pouce content en bas de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos et sur ce je vous dis à très vite c'était des astres allez ciao 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 ciao